Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et Yamaha. Ça fait déjà 15 ans que BMW nous est arrivés avec la fameuse S1000RR, une moto superbike de pointe qui avait raflé lors de sa sortie tous les honneurs pour la moto superbike de l'année. On a eu quelques modifications depuis et aujourd'hui au show de moto, on vous présente la toute dernière version de cette magnifique S1000RR. En 2009, BMW avait surpris le marché en arrivant avec toutes sortes de nouveautés techniques pour une moto superbike. En 2019, ils ont refait la S1000RR en partant pratiquement de zéro. Ils ont gardé environ 5 % des composantes originales du modèle 2009. Et en 2023, BMW a décidé de prendre les composantes de la M1000RR, une moto d'homologation qui était seulement disponible pour environ 1200 utilisateurs fortunés qui pouvaient se procurer une moto presque unique tellement elle était rare. Alors bien là, on a pris les éléments de la M et on les offre maintenant sur la S1000RR série M. Bien, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une route qui est digne de cette moto-là parce qu'elle veut dévorer la route. C'est vraiment une bête faite pour les pistes de course. Donc, si vous avez des week-ends de track day, c'est la machine. Vraiment, c'est le fun. On compare avec du Panigal, on compare vraiment avec des superbikes de haut niveau. Ça tire en masse, mais c'est pas tout la puissance. Il faut avoir du contrôle, il faut avoir de l'agilité. Et puis cette moto-là, tu fais juste regarder un petit peu à gauche et ça veut tout de suite se mettre sur l'angle. On la sent légère, on la sent vive. C'est une moto qui, sur piste, doit être hallucinante. Une machine de plaisir pour qui est capable d'exploiter toute la puissance. En plus, on est rendu avec du slide control. C'est de la technologie très avancée. Si vous avez les couilles pour vous en servir, bien bravo parce que ça peut vraiment être tripant. Ça semble totalement improbable de dire ça d'une moto de plus de 200 chevaux, mais l'impression que j'ai eue en conduisant cette nouvelle BMW, c'est à quel point c'est facile de faire fi des règles de la physique et de l'énergie cinétique. La fonction Shift Cam, le contrôle de traction Continental sensible à l'inclinaison et les composantes revues de cette moto se combinent avec la puissance accessible du moteur pour offrir une accélération vraiment grisante lorsque vous tournez l'accélérateur grand ouvert. Il faut savoir que la direction de BMW Motorrad cherchait à améliorer considérablement les performances de la moto S-1000R existantes, ce qui signifie qu'elle voulait qu'elle soit une seconde plus rapide sur un circuit, au moins 10 kg plus légère et plus facile à contrôler, avec une meilleure maniabilité. Pour ce faire, il a fallu développer un tout nouveau moteur de 999 cm3, plus léger, plus compact et plus puissant, qui bien que 12 mm plus étroit que son prédécesseur, pesait également 8,8 livres de moins. Moi, ce qui m'a surtout étonné, quoi que je reconnaissais la S-1000RR d'origine, le guidon est peut-être un peu plus large, mais le poste de pilotage est sensiblement le même. On a une bulle un peu plus grande, mais c'est une moto qui est assez courte. On sent pratiquement comme sur une 600 plutôt qu'une 1000. Elle est très, très étroite aussi au niveau de l'arrière du réservoir. On a vraiment une bonne prise avec les jambes. On peut pratiquement la piloter juste avec les jambes. Et en plus, si vous faites de la course, de la piste, bien, il y a de la place pour se déplacer latéralement. C'est conçu pour ça. Il y a même un mode track. On a tout ce qu'il faut pour faire des track day la fin de semaine et s'amuser. Et en plus, avec tous les aides électroniques sur des motos comme ça aujourd'hui, de 22 000-23 000 $, bien, on est pratiquement comme un champion du monde, même si on est un rider du dimanche. Alors, c'est satisfaisant, c'est plaisant. Et surtout, un son qui est littéralement un délice pour les oreilles. Les entrées d'autoroute, c'est là où on peut y en donner, la faire respirer. Et là, elle nous récompense d'une symphonie de HP. Et ça, on aime ça. Ça paraît-tu? Donc, en résumé, si vous voulez avoir une moto avec plus de puissance, un meilleur freinage, de meilleure aide électronique ou les élèves de moto GP, bien, la S1000RR, revue de BMW, offre beaucoup plus de choses que la version 2019. C'est une moto super performante, mais qui va s'adapter aux besoins et aux compétences de toutes sortes de motocyclistes. Vous avez là une monture exceptionnelle pour aller vous amuser. Cette S1000RR a tout ce qu'il faut pour vous plaire. Alors, voilà, elle s'appelle la S1000RR de BMW. S1000RR, c'est ça, c'est ça, c'est ça.